Domi Delors est l'auteur de cette nouvelle bande dessinée Morts de Rire. Je le dis à la française parce que vous l'avez tout simplement traduit directement en alsacien. Voilà, on a traduit l'acronyme MDR ou LOL par VVL, c'est-à-dire Fairect Fomlora en dialecte. C'est une bande dessinée qui vient de sortir, Morts de Rire, ça devait être remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit à l'arrière. Comment ça s'est monté ce projet, Domi ? Le projet est parti du fait qu'on avait déjà créé deux calendriers où on avait remplacé les noms dessins du calendrier grégorien par des noms d'oiseaux, on va dire, en dialecte. Mais comme on trouvait ça un petit peu figé, bien sûr on va poursuivre la série des calendriers, mais on avait envie de faire vraiment un livre, quelque chose qui puisse se tenir, qui puisse se feuilleter tout au long de l'année, qu'on puisse emmener au lit, etc. Alors montrez-nous le sommaire, vous allez bien comprendre de quoi il en retourne. Voilà, alors en fait on est parti des acronymes, donc au sommaire il y a différents chapitres comme le vécu qui devient la vie quotidienne, le LSD alors il ne s'agira pas du tout de drogue, on a transformé ça en loisirs, sports et détente, la gastronomie ça devient le point G, les MST, ce sera des métiers sans tabou. Et il y a du sexe au Kouglof, et c'est DSK, évidemment. Oui, évidemment, même qu'on a pensé à tout le monde, donc dans les pages on a bien mis le petit rectangle interdit au moins de 18 ans. C'est important pour tout ce qui est vraiment très sexe. Voilà, alors vous avez travaillé aussi avec d'excellents dessinateurs. Tout à fait, le livre s'est fait en collaboration avec Pascal Affemeyer et Claude Bruder, qui sont donc deux dessinateurs, graphistes, metteurs en page, qui sont absolument honorables, qui contribuent bien entendu à la création des scénarios, de façon à ce que tout soit vraiment... Il faut qu'on en fasse une bombe hilarante. Voilà, alors il y a quelques pages qui sont exceptionnelles, les DNA de l'Alsace et le Républicain, Lorrain ? Tout à fait, parce que c'est une des particularités de l'Alsace. En fait, il y a trois journaux, l'Alsace-Moselle s'entend, puisqu'on parle le dialecte dans les trois régions, et puis il y a les trois journaux qui parlent de la même chose, mais peut-être pas de la même façon, alors ça donne des fois des choses assez intéressantes. Alors il ne faut absolument pas être dialectophone pour lire cette BD ? Absolument pas, tous les textes sont en français, et quand il y a des citations en dialecte, et il y en a quelques-unes quand même, on a systématiquement fait la traduction. C'est quoi un branleur de cierge ? C'est un Kertzweck, tout simplement. C'est un nom d'oiseau qui est utilisé en dialecte, voilà, pour signifier en termes clairs que c'est quelqu'un qui est plutôt du genre futile, par exemple. Ça peut être utilisé dans ce sens-là. Ardome, les deux personnages principaux, c'est la cigogne. La cigogne Storchy, oui, donc le diminutif de Stork, qui signifie cigogne. Storchy était livreuse de bébés à l'origine, mais comme c'est un peu la crise à ce niveau-là aussi, eh bien, elle est obligée de s'adapter, et par conséquent, elle livre également des flammes, des pizzas, etc., tout en restant, bien entendu, allumeuse. C'est la crise, bon, bon, monsieur. Et le cochon ? Et le cochon, donc c'est Hutz, alors lui aussi, c'est un cochon qui tient une épicerie fine végétarienne. Et oui, ça existe, les cochons végétariens, ça se fait, donc Hutz, voilà, il fait ça. Il est évidemment très intéressé par Storchy, qui est son ami depuis fort longtemps, et qu'il aimerait bien, on va dire, se mettre dans la poche pour ne pas dire les choses de façon différente. La richesse de l'alsacien, du dialecte, permet énormément de choses, finalement. Bon, absolument, c'est extrêmement coloré, c'est très, très vaste. On peut adapter des mots à des situations très particulières, qui, de prime abord, ne donnent pas l'impression d'avoir le sens qui y colle, et pourtant, en y réfléchissant bien, ben voilà, les choses sont dites, quoi. Voilà, il y a des choses très drôles, comme ce grappeur de jartel et de poule. Je tombe sur les bons passages, moi, de suite. Ben oui, c'est le short et le grotte, alors c'est le, voilà, ben écoutez, c'est chacun son truc. Il y a aussi le une-retrée, plein juste en dessous, qui est le piétineur de poule. Donc les graphistes, les dessinateurs, pardon, se sont amusés à interpréter ça comme ils le sentent. Alors ça s'adresse à qui, ça, Domi, cette bande dessinée ? Alors la bande dessinée, on va dire, de 7 à 77 ans, sauf pour les pages interdites au moins de 18 ans, où il est conseillé de ne pas le mettre entre les mains de 7 ans, par exemple. Voilà, vous l'êtes mort de rire, et ben vous passez tout simplement par 7 BD, redites-moi en Alsacien. Freak Fomloré, VVL. Voilà, merci. Alors ce serait sympathique que dans les SMS, on remplace MDR ou LOL par VVL, après tout, on est en Alsace. Voilà, merci Domi Delors, l'auteur des textes de cette bande dessinée.